Bonjour Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans le webinaire de l'intérêt de la compétence sans frontières. Le projet existe depuis maintenant cinq bonnes années, il prend fin en décembre. Nous allons bien sûr faire le bilan et dresser des perspectives. Vous êtes sûr que ce n'est pas le cas, nous allons ensemble vivre. Nous allons mettre aussi en valeur ceux qui ont fait ce projet, eux aussi bien sûr, sont compétents sans frontières. Bon déjà assez de blabla, place au résultat. Il est un premier speaker, Lieventac, directeur de POM Westflandern, de Provincial Entwicklingsmaatschapé. Ce n'est donc pas que POM POM POM, ça je le dis pour les francophones. Le POM Westflandern était le chef de file dans le projet Compétence sans frontières. Et comme il se dit, le chef parle en premier. Meneer Tak, où va ce projet précisément ? Vous avez évidemment le mot. Merci beaucoup, merci beaucoup, meneer de moderator. Je vais vous enverter à la fin de l'histoire du projet. C'est déjà un temps, en fait, en 2014. Je suis enverter à la fin de l'histoire du projet. Je suis enverter à la fin de l'histoire du projet. Je suis enverter à la fin de l'histoire du projet. Je suis enverter à la fin de l'histoire du projet. Je suis enverter à la fin de l'histoire du projet. Je suis enverter à la fin de l'histoire du projet. Dus bedrijven zijn op dat moment op zoek naar zeer veel vacatures, wat trouwens ook vandaag nog een deel van de problematiek is. Het was ook trouwens recent nog in het nieuws en we lezen er bijna elke dag over in de kranten. Nu alles bijeingenomen, namelijk één, het feit dat sociale cohesie een prioriteit is binnen het interrichtprogramma, samen met de complementaire situatie op de arbeidsmarkt aan beide zijden van de taalgrens, en ten derde de aandacht voor opleiding en tewerkstelling, maakt dat we op dat moment aan de wieg staan van het project Grenzeloos Competent. In feite in het najaar van 2014 was het nog een vrij vaag idee, dat een beetje tijd vergde om nog meer te groeien, maar de vele projectpartners kenden wel al een zeer succesvolle en lange traditie van samenwerking rond verschillende projecten. En ik geef een paar voorbeeldjes. Bijvoorbeeld, Cifred, Hobot en CIA bundelden al enige tijd hun krachten rond opleidingen in de textielsector. Maar ook arbeidsbemiddelingsdiensten zoals de VDAB, Forum, Pool Emploi en de sociale partners waren al langer actief binnen het bredere EURES-channel. INSEE en IWEBS waren met de publicatie van hun atlas Transfrontalier niet aan hun proefstuk toe. En de twee EGTS'en die onze regio telt, vormden met verschillende interrichtprogramma's de bruggenhoofden voor de vele projecten en de organisaties in de drie regio's. Maar in feite was de POM, POM West-Vlaanderen, een beetje de vreemde eend in de buit het groentje, zeg maar. Uiteindelijk kreeg het project snel concrete vorm en een paar partnermeetings in Veurne, Kortrijk en Rijssel verder, samen met een aantal bilaterale gesprekken, maakte dat het eerste projectidee uiteindelijk vorm kreeg en verder doorgroeide tot een omvangrijk project met verschillende partners en pakketten. Daarmee zeg ik uiteraard niet dat het allemaal zo eenvoudig was en dat het schrijven van het project in zo'n één handomdraai was gebeurd. Integendeel, het is werkelijk dankzij het enthousiasme en de medewerking van alle partners dat het gelukt is. Anders zou dat uiteraard niet gebeurd zijn. Wat begon als een klein idee is intussen, na zes jaar uitgegroeid tot, en ik denk dat ik dat effectief kan zeggen, tot een zeer mooi partnerschap dat ook heel veel heeft kunnen realiseren en bereiken. Wat dat allemaal precies betekent, kunnen we binnenkort uitgelegd krijgen en daar vernemen we dus zodra meer over. De POM is als nieuwkomer in dit avontuur gestapt en vandaag blikken we met zeer veel ervaring en kennis terug en is het ook met zeer veel trots dat we kunnen deze realisaties voorstellen aan jullie allemaal. Ik wil jullie danken en ik wens jullie zeer veel succes en ik kijk ook uit naar de precieze van de Tijanisme. Dank u wel. Deel van de Wallon zijn aan de recherche van een emplicht appropriately. La demande en de ofre zijn dus dus blijven. Maar hoe kunnen we concilierden? Dat is dus naam Compétences sans frontiers, een ambitieus project europaer Interreg dat aan stimuler de mobiliteit professionalis in de region frontale franco-belge font. Ce projet, mis en œuvre par 22 partenaires enthousiastes de France, Wallonie et Flandre, était orienté vers trois secteurs. L'agroalimentaire, le textile et les nouveaux matériaux et l'éco-construction. 4 millions d'euros, c'était le budget pour l'ensemble de ce projet. Pour mieux équilibrer l'offre et la demande, un gros travail a été effectué les cinq dernières années. Les demandeurs d'emploi ont été mis en situation lors des 20 journées découvertes, totalisant 303 participants. Et ce n'était qu'un commencement, car pour les métiers techniques en pénurie dans les trois secteurs, 68 programmes de formation ont été organisés auxquels 466 personnes ont participé. De plus, quatre centres d'expérience ont été créés. Au cours des 207 visites d'entreprise, les responsables des ressources humaines ont été sensibilisés au recrutement transfrontalier. Et l'Observatoire socio-économique transfrontalier s'est chargé d'un suivi et d'une analyse de l'emploi transfrontalier. Par ce biais, d'octobre 2016 à décembre 2021, les partenaires du projet ont soutenu, activé et amélioré l'emploi transfrontalier. Ils ont placé l'humain au centre et repoussé les frontières. Résultat, un impact positif sur la collaboration et sur l'économie au bénéfice de nombreux habitants de la région frontalière franco-belge.